Hello les citrons j'espère que vous allez bien et moi je vais bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle on va ouvrir des cadeaux bon, zéro suspense puisqu'il y aura déjà marqué en gros la miniature et en gros dans le titre mais ce sont des cadeaux blancs et du coup pour la petite anecdote pourquoi des cadeaux blancs je me suis dit on est en décembre bon il n'y a pas de neige mais on va ouvrir les cadeaux blancs il fait froid, il fait très froid on va ouvrir les cadeaux blancs puisque le blanc est la couleur de la neige voilà donc on ouvre les cadeaux blancs trop bien c'était juste une excuse pour trouver une couleur de cadeaux ok on ouvre les cadeaux blancs donc ça c'est du gris on est d'accord que c'est du gris même si j'ai envie de ouvrir le cadeau on va vraiment ouvrir le cadeau blanc blanc comme la neige voilà bon après la neige peut être grise après quelqu'un ait pollué la neige je ne sais pas mais on va vraiment ouvrir les cadeaux blancs voilà on a reçu des baskets pour le moment et des baskets on reçoit uniquement des baskets est ce qu'il y aura autre chose une jupe alors là franchement c'est quoi ce look quoi ça va pas du tout du tout du tout là ça ne va pas du tout bon il ya quand même pas mal de cadeaux blancs donc ça fait oh c'est trop chou oh merci beaucoup franchement le pull il est trop choupi on va le mettre il est trop choupi nous merci à my kazumi franchement regardez il n'est pas trop choupi oh le sac il va très bien avec le pull bon ça serait bien de trouver un moyen d'enlever le gilet ah bon on aura enlevé le joli petit pull mignon avec le petit chat dessus il faudra que je fasse un look avec il est trop chou d'ailleurs le pull comme ça en mout mout comme ça il est trop mignon ici il est trop mimi alors ici nous avons des cadeaux blancs ah mais c'est le ah bah merci c'est ceux du pack du pack bah plus maintenant parce qu'il vient de changer donc c'est un que j'essaie de vous le montrer mais c'était le pack début décembre avec les sortes de bottes en cristal comme ça ah oh il pleure il pleure parce qu'il a perdu ses cheveux oh merde oh je suis dégueulasse désolée je me suis levée il n'y a pas très très longtemps et je suis encore fatiguée du coup je dis de la merde ok petit tatouage des familles alors what is white white gift avant de white gift on va faire des petits leçons english leçons with 15L oh mon dieu il faut trop que je parle plus souvent anglais parce que je parle bien anglais des flowers donc ça je croyais que ça allait remplacer serre-tête mais non ça ne remplace pas le serre-tête petite robe bon pour l'instant mon look je ne ressemble absolument plus à rien ce serait bien de remplacer la jupe là bon elle n'est pas moche la jupe mais bon ça casse tout le look oh ça j'aime bien c'est les tatous bijoux enfin je ne sais pas comment on dit appeler ça bijoux tatous tatous les fake tatous j'ai l'impression que c'est les faux tatous oh merci belle jolie 2 3 1 qui elle au moins elle a un look tu vois pas plus comme moi tout à l'heure oui et puis maintenant mais bon faut faire avec faut faire avec et merci beaucoup pour la salutation merci thank you voilà avec le top crop ça devient encore plus bizarre on va essayer de rapidement essayer de faire quelque chose pour ce natural beauty ça me fait penser à un truc natural beauty c'est genre les meufs qui se réveillent tu vois se prennent en photo et ils disent wake up like that je crois que c'est le hashtag c'est quand on se réveille comme ça et la meuf elle se réveille elle a 3 tonnes de fond de teint sur le visage je vais maquiller comme ma movie star là wake up like this moi aussi j'aimerais bien me réveiller comme ça mais moi quand je me réveille j'ai plein de boutons sur le visage limite mes boutons ça forme le triangle de l'illuminati sur mon visage et puis voilà et puis des fois ça m'arrive d'avoir la flemme de me démaquiller la veille et de me réveiller avec l'eyeliner qui coule sur la joue quoi donc bon wake up like this moi aussi j'aimerais bien mais ça marche pas comme ça je commence à choper un début de rhume ça fait plaisir ah ça c'est je crois que c'était aussi les chaussures de pack mais celle-ci elle date un peu plus mais elles sont très très sympa j'adore j'adore ces chaussures merci beaucoup 407 bon ça c'est du gris donc je n'ouvre pas là c'est bien du blanc une jupe bon au moins ça enlèvera la grande bah en soi là le look il est pas dégueu il est pas dégueu comme ça en espérant qu'on reste sur la même voie et que ça ne dévie pas trop du chemin ah j'ai reçu la même jupe ça sent la jupe qu'on reçoit dans le cadeau mais en soi elle est belle quand même pourquoi vous m'offrez les mêmes cadeaux oh non je me suis tranquillisée ah snow queen girl shows en soi ça fait trop bizarre à cause du vernis sur les doigts de pied j'avais perdu ma souris je ne pouvais plus les chaussures en soi elles sont pas moches mais avec les collants ça fait bizarre parce que du coup le vernis sur le collant c'est très chelou là on continue, non là c'est pas du blanc c'est du blanc bleu là voilà nous avons du blanc comme d'habitude vous pouvez mettre je vais pas reporter la robe là mais comme d'habitude vous pouvez marquer en bas dans les commentaires les moments auxquels j'ai oublié d'ouvrir un cadeau par contre ne me dites pas que j'ai oublié par exemple d'ouvrir ce cadeau là il n'est pas blanc 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 quoi il est blanc bleu vraiment le blanc aujourd'hui on fait voilà par exemple là il fait un peu jaune mais on va l'ouvrir quand même on va l'ouvrir quand même voilà parce que j'ai voilà je sais que sinon il y a des gens qui vont me dire je l'ai oublié même si c'est pas du blanc 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 celui là il est sympa j'aime beaucoup j'aime beaucoup le hola en plus ça va bien avec avec les périodes de fêtes actuelles vu qu'on arrive à un moment où on regarde cette vidéo enfin au moment où je posterai la vidéo en tout cas ce sera encore en décembre donc en période de un petit peu de fête quand même donc ça fait plaisir des baskets là par contre ça va pas du tout avec le look I love New York j'ai jamais été une grosse fan de New York les Etats-Unis et tout moi si je devais vraiment aller genre dans des dans un pays ce serait plus pas forcément les States ce serait plus genre Australie ou sur des îles voilà ou sur des îles c'est pas trop mon truc les States, New York, Calais de toute façon les grandes villes vous me connaissez j'aime pas trop les grandes villes c'est pas mon truc ça me fait flipper les grandes villes la fille elle a peur des grandes villes bah oui mais bon elle est très jolie cette robe merci elle est très sympathique bon elle fait bizarre avec la jupe et tout le reste en dessous mais elle reste très très belle dites moi d'ailleurs dans quel pays vous aimeriez bien aller aller que ce soit en vacances ou aller vivre alors attention moi pour aller en vacances pour vivre je ne choisirais pas forcément les mêmes pays parce qu'autant pour en vacances ça ne me dérangerait pas d'aller dans des pays comme par exemple le Japon pour le côté touristique etc après pour y habiter c'est une autre histoire c'est une autre culture c'est différent quoi et pour avoir vécu dans deux pays différents pour vous dire j'ai eu mal du pays et je suis revenue rapidement en France donc vous me connaissez je suis polonaise j'ai vécu en Pologne également et en soi j'aime beaucoup la Pologne j'aime beaucoup y passer les vacances mais c'est vrai qu'à long terme pour rester en Pologne je commence à avoir un petit peu le mal du pays quoi je suis tellement habituée à enfin après je suis née en France aussi et c'est peut-être pour ça et pas l'inverse mais je préfère quand même habiter en France on va dire que l'esprit en France est beaucoup plus ouvert on est beaucoup plus ouvert d'esprit en France beaucoup plus ouvert aux différentes cultures qu'en Pologne ils sont un petit peu enfermés ils aiment pas trop la différence entre d'autres pays etc et voilà moi ça me fait un petit peu bader mais bon en soi la Pologne reste quand même un très bon pays un très beau pays où j'ai passé vraiment beaucoup de temps quand même puisque je suis restée plusieurs années j'ai passé mon lycée là-haut j'ai passé mon bac là-haut j'ai passé mon permis donc franchement j'ai passé quand même pas mal d'années en Pologne et je ne regrette absolument pas mais du coup c'est pour vous répondre au fait que voilà pour vivre dans un pays et pour aller visiter un pays ce sont deux choses différentes passer des vacances et vivre c'est différent puis c'est quand même quand vous partez dans des pays genre je sais pas peut-être que je prends un exemple peut-être que je sais pas les bons exemples mais je veux juste entre guillemets vous expliquer mais si vous allez dans des pays type Tunisie, Algérie dans des pays d'Afrique par exemple et bien le côté touristique n'est pas le même en fait lorsque vous y allez en tant que touriste il y a les zones touristiques mais après la vie en elle-même est différente quoi c'est différent c'est beaucoup plus dur dans certains pays c'est comme en Pologne la vie elle est dure là-haut quand même et quand vous y allez en vacances vous voyez pas ça en fait vous voyez le côté touristique, le côté tourisme pas la vraie vie entre guillemets et il faut faire la différence quand même moi par exemple pour vivre j'aimerais bien c'est genre à Sydney quoi j'aimerais bien, pourtant j'aime pas les grandes villes ah merde j'ai oublié de porter à Sydney pourtant j'aime pas les grandes villes mais Sydney franchement ça me fait pas peur je sais pas pourquoi ça m'a l'air beaucoup plus aéré comme ville enfin c'est bizarre j'y suis jamais allée mais j'ai l'impression que c'est un peu plus aéré un peu plus ouvert un peu moins condensé en fait au niveau de la ville par contre pour aller en vacances ce serait plus des pays type des îles les îles canaries enfin dans les pays chauds où il y a la plage des îles etc enfin voilà ce genre de choses ok on va ouvrir encore quelques petits cadeaux petit diadem on va essayer de finir sur un look sympathique qui concorde en soit là c'est pas mauvais mais ouais la jupe et le pantalon ça va pas trop la jupe et le pantalon enfin le pantalon la jupe et les chaussures bon les chaussures c'est déjà un petit peu mieux par contre la jupe c'est pas trop ça quand même bon là c'est pas du blanc ok le retour du hockey mais en plus le hockey il vient toujours soit vers le milieu soit vers la fin de la vidéo jamais au début c'est le caprice du hockey ça c'est des petites boucles d'oreilles qu'il y avait pendant la période de rare je suis pas super fan je les trouve trop grosses ah bah tiens super et bien écoutez voilà comme ça on va pouvoir finir la vidéo comme ça on a un look à peu près potable j'avoue le haut faudrait quand même que je le change parce que à moins qu'on trouve un petit haut j'ai peur d'ouvrir et que ça devienne encore pire mais bon ah bah non ça peut pas être pire là c'est déjà mieux je trouve parce que l'autre haut il faisait beaucoup trop été même si là ça reste quand même un look assez été mais bon en soit porter un short quand on a un gros collant en dessous ça va encore donc ça passe et juste le top crop ce serait mieux un petit haut plus complet entre guillemets même si c'est un petit peu froid quand même dans cette saison en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à proposer de nouvelles idées d'ouverture de cadeaux dans les commentaires et moi sur ce je vous laisse je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite de joyeuses fêtes ciao ciao ciao